Yann vient de parler de quelques-uns des combats, et notamment cette magnifique victoire pour rehausser les retraites agricoles. Cher André, toi, si tu avais une proposition à mettre sur la table, une préoccupation qui te paraît importante pour la campagne de Fabien Roussel ? Je me refuse à répondre à cette question d'abord, mais je voudrais d'abord dire le bonheur que nous avons ici à être rassemblés. Dire que sans doute, depuis des années, c'est sans doute la première fois que les vents des communistes de toute la France soufflent dans la même direction, que ce soit la Tramontane, la Burleau-Verniade, le vent d'Ouest, le vent du Nord, la Tramontane. Nous sommes tous, nous sommes tous assoufflés dans les voiles de cette campagne, sur cette Méditerranée aujourd'hui, et dire aussi quelle est notre fierté quand on croise des citoyens dans nos circonscriptions jusqu'à maintenant. Que disait-il ? Il disait, mais si tous les communistes étaient comme toi, on voterait tous communistes. Mais on est jaloux aujourd'hui, ils disent. Mais si tous les communistes étaient comme Fabien Roussel, on voterait communistes. Mais donc, je leur réponds, la générosité, la transformation sociale, le bon sens, la transparence, que porte Fabien Roussel, elle est portée par tous les communistes et ceux qui sont à leur côté. Et si j'avais enfin un souhait à faire, c'est de dire qu'on a besoin de parlementaires communistes. Est-ce qu'en 2012, nous avions peur de ne pas avoir un groupe ? Nous avons eu un groupe. En 2017, nous avions peur de ne pas avoir un groupe. Nous avons eu un groupe dans des circonstances beaucoup plus difficiles que maintenant. Et nous sommes offensifs. Nous sommes optimistes. Et j'en profite pour dire qu'en 2017, nous avions 9 députés communistes nouveaux sur 11. Je salue Marie-Georges Buffet, qui était à mes côtés pour créer ce groupe. Nous avions, et je voulais le saluer, Pierre Daréville, Pierre Daréville des Bouches-du-Rhône, notre porte-parole. Et qui est l'image de ce qu'est, de ce que peut être, demain, un grand groupe communiste à l'Assemblée nationale. Nous y croyons, nous y arriverons grâce à vous. Merci, merci André et Eliade.